bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien oui comme pouvez l'entendre j'ai mal à la gorge c'est pas bien grave ça passera alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire une petite corbeille ou un petit panier comme ça vous chante parce que ça va être pâques donc pour aller ramasser les oeufs de pâques voilà alors comme il me restait du magic bag donc bah j'ai décidé de le faire avec le magic bag et je vais vous relever un peu voilà donc là il préconise le crochet entre 3 et 4 moi je vais prendre un crochet 3 et demi voilà alors c'est parti alors on va commencer par faire un noeud magique bien vous mettre voilà et à l'intérieur nous allons faire huit mailles série à une deux trois quatre cinq cherché un peu plus fil à attaque de nœud 5 6 7 et vous voyez ça se travaille tout seul on sert bien et là dans les moi je crois que j'ai trop serré dans les huit mailles série on va faire des augmentations bah si j'y arrive moi j'ai un petit peu trop serré le travail alors une manière l'air et là dans la première maille on va faire deux mailles série une et deux trois quatre cinq six six sept sept huit neuf 11 12 13 14 15 et 16 voilà au deuxième rang vous devez avoir 16 mailles série je vais y arriver ensuite une maille serré non une maille coulée pardon et là on va faire une maille serré une augmentation une maille serré une augmentation donc une maille en l'air déjà là dans la bride d'eau la brie d'avoir essayé je suis pas disant hybride alors qu'on est dans les mailles serrées désolé dans la maille serré une maille serré dans la maille d'à côté de maille serré et si vous êtes débutante et que vous avez peur de vous perdre prenez un petit marqueur et vous marquez la première comme ça vous vous trompez pas on est parti pour une maille serré une augmentation une maille serré une augmentation une maille serré si je vais trop vite vous avez la petite molette à votre droite petite molette blanche vous cliquez dessus ça va ralentir la vidéo allez on continue voilà et là on va finir par une augmentation hop c'est bien sérieux ensuite on retire le marqueur on va dans la maille du rang précédent et on fait une maille coulée voilà voilà ce que ça doit commencer à vous donner ensuite on refait une maille en l'air on repique dans la même maille et là on va faire une deux mailles serré surtout oubliez pas de marquer la première pour pas vous perdre et là on refait une augmentation tout le long du rang voilà deux mailles serré une augmentation une deux deux et une augmentation deux 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 moi je vais augmenter jusqu'à 9 alors attendez je sais plus où j'en suis donc voilà donc maintenant c'est à vous de faire comme vous avez envie moi je vais faire jusqu'à neuf donc là on va faire trois mailles serrées une augmentation tout le rang 3 mailles serrées une augmentation le rang d'après on va faire quatre mailles serrées une augmentation 5 mailles serrées une augmentation 6 mailles serrées une augmentation 7 mailles serrées une augmentation 8 mailles serrées une augmentation et après on se retrouve voilà ce que ça commence à vous donner là je suis à 4 mailles et une augmentation donc là je vais commencer 5 mailles une augmentation on se retrouve après donc voilà 5 mailles une augmentation ça vous donne ça voilà c'est bien serré tout ce qu'il faut donc moi je suis en faire je vais faire 6 mailles une augmentation et 7 mailles une augmentation et on se retrouve après on va du coup moi je vais arrêter à 6 mailles une augmentation après vous pouvez agrandir entre après 6 mailles une augmentation 7 mailles une augmentation 8 mailles ça dépend de la grosseur de la de la corbelle que vous voulez faire donc voilà moi j'ai fait je m'arrête à 6 mailles et une augmentation ensuite on va faire une deux et trois mailles en l'air pardon vous mettez bien en place vous allez voir avec le magic bag ça se remet tout seul ensuite là vous voyez vous avez les deux brins de la maille serré d'avant on va pas prendre les deux brins on va faire à jeter sur le crochet et on va aller dans les bras arrière et on va faire une bride dans tout le rang on va prendre là le bras à l'arrière bon je finis mon rang et on se retrouve donc là j'arrive à la fin de mon rang voilà vous inquiétez pas ça va gondoler un petit peu mais ça va se remettre tout seul après alors ensuite on fait une deux trois et on pique dans la troisième mois et puis va deviner quoi et ben on va travailler en point alpine or pour pas vous mentir j'en ai déjà fait une voilà voilà ce que ça donne celle là elle sera un petit peu plus grande donc je vais faire une grande une moyenne une petite comme ça j'en aurai trois voilà donc là on va commencer on va faire on va prendre la bride en relief par l'avant et on va passer devant là le premier rang ça va être un peu compliqué mais ça va aller tout seul après voilà la bride suivante normal la bride suivante en relief par l'avant on va chercher un peu de fil voilà bride normal hop ça a glissé on va chercher un peu de fil on va chercher un peu de fil l'autre bride en relief par l'avant bride normal on relève par l'avant et si vous voyez que le travail et bouge vous le remettez en place et ça va se remettre tout seul voilà je vais finir mon rang et puis on va se retrouver après allez à tout de suite donc voilà j'arrive à la fin du rang mais comme vous pouvez le constater là j'avais commencé moi je reviens là j'avais commencé par une bride en relief à l'avant et là vous voyez ça tombe pas juste du tout parce que sinon si je fais la bride normal et la bride en relief par l'avant on va finir par deux reliefs en avant donc ce qu'on va faire on va faire ajouter sur le crochet et euh et ben on va faire une diminution voilà alors une bride qu'on ne finit pas une bride qu'on ne finit pas et hop ensemble voilà comme ça on finit par une bride normale on pique par le haut bah oui par le haut on va pas piquer par le bas désolé et vous voyez ça commence à faire le relief donc vu que là on a commencé par une bride en relief par l'avant on va faire 3 mailles en l'air et là on va contrarier tout ce qu'on va voir donc là c'est une bride normale donc on va la faire bride en relief par l'avant voilà tout simplement là c'était une bride en relief par l'avant et ben on l'a fait en bride normale ah ah bah si ça vaut bien voilà c'est sérieux hein mais bon après si on veut que le travail ils tiennent droit c'est normal j'espère que vous voyez bien sinon peut-être vous relevez un peu hop voilà et là on continue le rang à une bride normale on continue à une bride normale hop on remet bien le travail voilà voilà bon je vais finir mon rang et on se retrouve voilà j'ai fini mon rang donc je vais piquer dans la troisième voilà voilà ce que ça commence à oh pardon j'étais parti je reviens voilà ce que ça commence à vous donner donc après vous faites la longueur que vous désirez moi je vais faire encore deux rangs je pense que ça devrait aller parce qu'après on va finir par des mailles serrées donc euh donc là on va faire hop on prend en relief par l'avant voilà voilà une et deux mailles envers et là la bride en relief par l'avant on la fait en bride normale voilà on contrarie tout le temps le travail que l'on voit devant nous et vous voyez la diminution de tout à l'heure et ben ça se voit plus hop ah j'ai le sac qui vient avec et ben voilà bah du coup j'ai fait la longueur que je voulais donc je vais finir avec vous après je vais faire on va faire deux rangs de mailles serrées et on aura fini la petite corbeille hop allez on arrive au bout voilà après il faudra juste ranger les fils par contre si vous voyez que ça tient pas beaucoup euh enfin ça tient pas c'est pas rigide au lieu de prendre du 3,5 prenez du 3 moi ça me convient parfaitement c'est à votre convenance après hop et voilà la dernière bride en relief par l'avant vous voyez le relief ça fait très très joli euh oui c'est là hop allez une maille coulée pour finir le rang et vous voyez ça se met parfaitement ensuite et ben on va faire les deux rangs de mailles serrées donc on fait une maille en l'air on repique au même endroit hop et si vous voulez pas bah vous perdre on remet un petit marqueur voilà si monsieur veut bien c'est un peu capricieux ce matin voilà et là et ben on va faire deux rangs deux mailles serrées voilà après on n'aura plus qu'à rentrer les fils bon bah je pense que vous allez pas me regarder faire le rang de mailles serrées on se retrouve après à tout de suite donc voilà j'ai fini le premier rang de mailles serrées et je vais faire le deuxième voilà hop allez c'est parti c'est parti et voilà voilà à tout que j'ai fini et je reviens voilà hop on va ah bah j'ai bien serré la matière s'appelle pas une matière et pour rien voilà on va prendre une aiguille avec le bout pointu et on va rentrer les filles s'ils veulent bien passer dans le trou de l'aiguille voilà hop donc je vais où j'étais partie désolé je reviens je vais passer dans cette maille là voilà ah ça reste accroché je vais faire un petit nœud voilà à l'intérieur par l'extérieur pardon et on va passer dans la matière pour cacher le chill voilà parce que ça aussi ça passe en machine à laver et si le fil est pas caché ça va partir ah bah c'est bien serré bien c'est alors voilà piqué un peu n'importe où du moment que c'est caché hop voilà on va couper et là hop pour tourner le travail et on va cacher le fil du cercle magique on sert bien voilà hop là je vais le passer au mieux ah bah si voilà on va faire un petit nœud hop 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 on sert bien voilà et après on repasse dans la matière pour cacher le fil et voilà repasser encore une fois ou deux hop là on remet le travail à l'endroit et puis voilà ce que ça vous donne une jolie petite corbeille et ben là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez regardez moi je suis en train de faire un autre ouvrage avec un gros cake regardez hop et ben le cake il rentre parfaitement dedans voilà ça vous pouvez vous en servir pour mettre vos pelotes ou ce que vous voulez et ben donc voilà sur ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu pour ceux et celles qui sont pour encore abonné à ma chaîne abonnez vous c'est gratuit et puis moi ça me permet d'avancer partager liker et puis et ben moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto à bientôt